Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'Info dans le Rétro. Vous le savez, on se retrouve tous les week-ends pour faire le point sur l'actualité de la semaine. Et cette semaine, elle a été marquée par la venue de la ministre de l'Enseignement, Carole Grandjean, ce mercredi, pour aborder le succès de l'apprentissage en entreprise et aussi par la présentation d'une nouvelle exposition-événement à l'Institut culturel Bernard Magré avec des œuvres inédites de l'artiste Joffo, bien connu à Bordeaux. Allez, c'est parti pour l'Info dans le Rétro. Alors que certains viticulteurs bordelais arrachent leurs vignes, les exploitants en appellation cognac semblent en avoir, eux, avoir la tête hors de l'eau, à l'image de Julien Massé qui a ouvert les portes de sa propriété à notre journaliste Alexis Cadard. 40 hectares de vignes, 80 hectares de grandes cultures pour une production annuelle d'environ 500 hectolitres d'alcool pur. Julien Massé, vigneron en appellation cognac, est la troisième génération d'exploitants de sa famille. Il incarne le vent de jeunesse de la filière viticole. C'est vrai qu'au niveau des pratiques viticole, il y a une grosse évolution. On voit de plus en plus de couverts végétaux, qui étaient des techniques pas utilisées avant. De plus en plus de travail alternatif au niveau de l'entretien du sol. Donc voilà, de moins en moins d'herbicides. L'apparition des pulvérisateurs confinés qui font aussi une grosse amélioration. Moi j'ai apporté ma vision aussi de l'exploitation et notamment tout ce qui est transition écologique. Après, la population est assez vieillissante sur le cognac, mais on voit vraiment une nouvelle génération arriver. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes. Je vois autour toutes les exploitations avec les gens de la génération de mon père. Il y a un repreneur aujourd'hui, soit les enfants, soit quelqu'un. Mais on voit qu'il y a une dynamique qui s'installe au niveau de l'installation. Cette dynamique est également économique. Le monde du cognac semble se porter à merveille, tandis que certains viticulteurs bordelais arrachent leurs vignes. Une comparaison qui est difficile à faire selon lui. C'est difficile à expliquer. Moi à mon niveau, c'est vrai que je ne connais pas du tout Bordeaux. On est sur des produits différents qui se consomment de façon différente. Et en plus, nous, on est très sur l'export. Donc je vois mal. La comparaison est assez compliquée. Si les modes de consommation de ces deux produits diffèrent, la réussite économique du cognac, elle, peut s'expliquer. Sur l'année 2022, plus de 90% de la production de cognac avait été exportée, notamment en Chine et aux Etats-Unis. Et alors que la sécheresse s'installe en France, y compris dans le sud-ouest, et que le président Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'un plan de sobriété sur l'eau, les jardiniers amateurs commencent à changer leurs habitudes pour en économiser. Les pipiniéristes recommandent surtout de privilégier des plantes moins gourmandes en eau. Exemple à de Gradignan avec Dominique Parmentier. Toutes les plantes ont besoin d'eau pour survivre, mais certaines moins que d'autres. Et c'est le cas des plantes méditerranéennes, résistantes par essence. La lavande, ça résiste à tout. C'est beau, ça. Belle lavande comme ça. C'est la lavande papillon, celle-ci. Vous avez cette plante-là, qui est aussi méditerranée, qui s'appelle un Westrangia, une germande en arbre. Il y a des yuccas, il y a l'olivier qui fait une arrivée en force. On a l'eucalitus aussi. Toutes ces plantes s'adaptent donc parfaitement aujourd'hui à notre région, touchée par les épisodes de sécheresse et de canicule, d'autant que les hivers sont aussi moins froids. Ça, c'est le yucca rostrata, qui est vraiment très déco, qui est magnifique. On le voyait très peu dans la région avant. Quand vous regardez des anciens films, notamment des vieux de Funès avec les gendarmes de Saint-Tropez, on ne voit que ces plantes-là, qu'on ne voyait jamais ici avant, et c'est en train d'arriver chez nous. C'est donc ces variétés qu'il faut aujourd'hui privilégier, plutôt que les hortensias et autres camélias très gourmands en eau. L'été dernier, notamment, il y a eu une grande catastrophe chez la plupart des gens. Les plantes sont mortes. Et donc là, ils disent, on en a marre. On avait des camélias depuis 30 ans et ils ont cramé. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Par quoi on peut remplacer ? Mais si les jardiniers amateurs se soucient de plus en plus d'économiser l'eau, ils sont moins nombreux à connaître les plantes les plus adaptées au réchauffement climatique. Oui, on fait attention. On n'arrose pas tous les jours, par exemple. On essaie de les acheter régionales. C'est-à-dire qu'on ne plantera pas des plantes du Midi dans le Nord ou vice-versa. J'essaie de faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de besoin d'eau. Et vous savez quelles plantes en ont plus besoin, moins besoin ? Alors non, justement, pas du tout. Je fais toujours attention. Et puis ça, encore plus, parce que ça demande encore moins d'eau. Deux ou trois ? Deux. C'est aussi pour ça qu'on va prendre des phénix, qui sont plutôt des plantes du sud, là où il fait très chaud, alors que notre région devient de plus en plus asséchée. Donc quitte à planter, autant plantes et des produits ou des arbres qui sont économes en eau, on va dire. Et même si on fait aujourd'hui plus attention, on arrose trop, constate le pépiniériste. On a pris des mauvaises habitudes, en fait. Comme on avait l'eau disponible tout le temps, on a tendance à trop arroser. On va se retrouver des cas où on va arroser des lauriers roses alors qu'il n'y a pas besoin, ou arroser trop souvent alors qu'on peut espacer. La plante, elle arrive à s'adapter. Une économie bonne pour la planète, pour le porte-monnaie, mais aussi pour la plante. Un an après les incendies de l'été dernier, qui avaient interrompu en plein cœur l'activité touristique sur le bassin d'Arcachon, la saison reprend dans ce lieu mythique de la côte atlantique. Entre la réouverture des escaliers de la Dune du Pila et la météo au rendez-vous, les vacanciers ont répondu présents. Comme un herdeur de pointe dans les escaliers de la Dune du Pila ce lundi. Pour cette nouvelle semaine de vacances scolaires, à cheval entre les zones A et B, les touristes ont bel et bien répondu présents. Des touristes surpris, précisément d'en voir d'autres. Il y a bien beaucoup de monde. C'est dommage, je pensais qu'on serait seuls d'ailleurs. On ne s'attendait pas autant de monde ce lundi. Mais en même temps, ce sont les vacances. Une affluence somme toute normale au vu de la météo, comme si la page des incendies de l'été dernier avait été définitivement tournée. On constate un petit peu les gars de l'année dernière, mais bon, voilà, la nature reprend ses lois, donc c'est bien. En terrasse, à quelques kilomètres de là, dans le quartier du Moulot à Arcachon, les touristes affichent aussi un large sourire. On est content de retrouver nos petites habitudes avec nos amis pour profiter ce midi du soleil, des banlieues, de la plage. Ça fait vraiment du bien, on a l'impression d'être en été, donc on s'est presque habillés en été, on était contentes ce matin en partant. Pourtant, les incendies restent une actualité brûlante pour les campings du Pila. Seul celui des flots bleus a rouvert pour l'instant une réouverture partielle qui porte encore les stigmates des feux, ce qui marque forcément les premiers locataires des lieux. On a suivi l'actualité catastrophique, hélas, des incendies, etc. Et on se rend bien compte en arrivant sur le site que c'est assez terrible ce qui s'est passé et ça fait mal au cœur pour cette si belle nature et cette si belle région. C'est important de venir et de revenir ici pour participer à continuer à faire vivre la région, à faire vivre les commerçants. Les commerçants se sont d'ailleurs montrés discrets quant à leurs pronostics de réussite économique pour la saison à venir. Attention, les frelons asiatiques sont de retour dans nos jardins avec l'arrivée du printemps dangereux pour les hommes, les abeilles et la biodiversité. C'est dès maintenant qu'il faut détruire les premiers nids avant qu'ils ne grossissent. Alors des opérations de piégeage sont menées en ce moment, comme ici à Baigle. Yvan Branchi y a assisté. Avant chaque intervention, c'est l'équipement indispensable. Grâce à ça, on peut se faire piquer à volonté, on n'a pas de danger. La veille, Eric Lebervet est contacté par un habitant de Baigle qui soupçonne que des frelons asiatiques se sont installés dans ce local. Une fois que j'ai trouvé le nid, c'est de mettre du produit dessus pour neutraliser la reine qui l'affiche directement dans le nid et qui absorbe l'eau du corps. L'expert inspecte les moindres recoins. Ça peut prendre une demi-heure des fois. Mais bon, c'est assez rare quand même. Et pourtant, après quelques minutes... Je pense que je l'ai trouvé. Une fois le produit aspergé, la reine se fige immédiatement et sa taille est réduite de moitié. Il ne reste plus qu'à sortir le nid. Plus le nid est clair, plus il est récent. Quand il va vieillir, il va devenir couleur terre foncée. Traiter les nids primaires de la taille d'une balle de golf, c'est la priorité de cet apiculteur en ce début de saison. Si je ne suis pas intervenu aujourd'hui, ce qui serait passé, c'est que le nid tranquillement aurait grossi au fur et à mesure. La reine aurait continué à pondre progressivement, tranquillement. Et à un moment donné, le nid serait devenu à peu près comme une pastèque. Et cela donne, en à peine trois mois, un nid secondaire gigantesque comme celui-là. Alors un nid comme ça, c'est à peu près, en instant présent, c'est entre 2 000 et 3 000 frelons. Et sur un nid, c'est 15 000 à peu près. Arrivé en France il y a 20 ans, le frelon asiatique mange en moyenne 1 000 abeilles par jour. Alors entre mars et mai, ce président d'association pour la sauvegarde des abeilles multiplie les opérations de piégeage et de prévention. Donc vous prenez une bouteille normale, vous retirez le bouchon, vous retirez toujours l'étiquette, vous mettez votre produit intérieur, toujours trois traits, un, deux, trois, vous prenez le bouchon et vous le clipsez, une ficelle et vous l'accrochez. Ces pièges diminueraient de 90% les risques de prolifération, d'où l'importance de combattre cet insecte à la racine, même si l'année dernière, 400 nids de frelons ont dû être détruits. Habituellement, on avait énormément d'interventions dans le sud de Gironde, mais comme il y a eu beaucoup d'incendies, il y a eu des températures élevées, donc campagne, campagne, donc les frelons, nous on a remarqué à un autre niveau, au niveau de l'association, que les frelons, ils avaient migré un petit peu vers la communauté de communes de Bordeaux. On a fait à peu près 80% d'interventions dans ce secteur, et généralement, les années auparavant, c'était l'inverse, c'est-à-dire on faisait 20% sur Bordeaux, sur la Cube, et le reste en sud de Gironde, que là, c'était comme ça. Et avec les températures actuelles, les apiculteurs s'attendent à mener de nouvelles interventions comme celle-ci, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Ce mercredi après-midi, la ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle Carole Grandjean était en visite en Gironde pour échanger et promouvoir l'apprentissage dans les secteurs en tension. Elle s'est notamment rendue à l'entreprise de maintenance aéronautique Sabena Technics à Mérignac. L'année dernière, le nombre de nouveaux apprentis en Nouvelle-Aquitaine était de plus de 60 000, soit une hausse de 11% par rapport à 2021. Pour le territoire, pour la région, c'est 65 000 apprentis en plus par rapport à 2017. C'est donc l'équivalent de la ville de Pessac qui aujourd'hui est en apprentis en plus par rapport à 2017. On voit à quel point l'essor de l'apprentissage a permis l'insertion professionnelle de beaucoup de jeunes avec un taux d'emploi de 65% pour les jeunes issus de l'apprentissage. On voit aussi qu'il bénéficie à tous les secteurs d'activité, qu'il bénéficie à tous les territoires et à tous les niveaux de diplôme. C'était important pour moi de venir rencontrer aussi la diversité des métiers qui composent une entreprise comme celle-ci. C'est aussi l'occasion de venir échanger sur le tandem entre l'apprenti et son tuteur et de voir à quel point aussi autour de la qualité de l'apprentissage on a cette relation entre l'apprenant et son tuteur. Et puis au fond, autour de cette promotion d'apprentissage, c'est l'attractivité des métiers de la voie professionnelle que je souhaite partager. L'attractivité bien sûr des métiers de l'aéronautique mais plus globalement celle des métiers de la voie professionnelle à la veille d'une réforme de la voie professionnelle, du lycée professionnel que nous allons engager prochainement. Et un an après la sortie du livre Les Faussoyeurs de Victor Castanet, les contrôles au sein des EHPAD girondins se multiplient pour endiguer les cas de maltraitance mis en lumière dans ce livre. Dans le département, une centaine de sollicitations ont été recensées et près de 91 contrôles ont pu avoir lieu cette année. Ces contrôles sont effectués par le département et l'antenne girondine de l'ARS est cible des cas précis pour assurer le bien-être des patients. On reçoit à l'ARS un certain nombre de réclamations, un certain nombre de plaintes, mais aussi de ce qu'on appelle les événements indésirables graves qui nous sont signalés par les établissements. Et sur la base de ce faisceau d'indices, on établit une programmation de nos contrôles, des contrôles inopinés, des visites sur site sans que l'établissement ne soit préalablement informé. Les axes qui nous intéressent en termes de prise en charge et qualité des soins sont la question de l'association des familles, donc de la citoyenneté des résidents dans l'établissement, la question de la mobilité, de la nutrition, de la douleur, de l'état buccodentaire des résidents, des escarres, de la contention, des problématiques comportementales et des questions RH et notamment la question de la formation des soignants. Et depuis le 6 avril, le Muséum de Bordeaux propose une nouvelle exposition temporaire consacrée à l'univers des oiseaux. Tout sa plume, c'est son nom, fait la part belle à l'interactif et au pédagogique. Le voyant passe au vert et nous voilà plongés dans la pénombre, à écouter le chant des oiseaux à la nuit finissante. Un son quelque peu entrecoupé de voix d'enfants, nombreux dans ce parcours qui a été pensé pour les impliquer dans la découverte, comme le confirme cette mère de famille. On a envie d'aller voir, ils ont envie d'aller appuyer, je pense que le fait que ça soit très interactif comme ça, où vraiment l'enfant n'est pas juste à regarder, comme une expo photo simple, que là c'est ludique et c'est interactif, c'est chouette. D'un espace à l'autre, les visiteurs n'en finissent pas d'être sollicités. Ici, on doit deviner à l'aveugle le nom des oiseaux qui se cachent derrière le rideau. Oui, il y a des gros, une sarcelle d'hiver. Il y a des oiseaux qu'on ne connaissait pas, les chants aussi, les chants d'oiseaux, les races. Il y a des choses qu'on connaissait, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. L'exposition Tous à Pume a été construite par l'association belge Apex, qui réalise des expositions immersives itinérantes. Le Muséum de Bordeaux l'a enrichi en présentant 160 oiseaux naturalisés dans le parcours. Avec des collections qui sont notre fonds de collection historique, complétées par des acquisitions récentes et de nouvelles taxidermies, donc avec tous les oiseaux en vol en particulier que vous découvrirez, qui correspondent à nos relations avec la Ligue pour la protection des oiseaux, les centres de soins qui essaient de sauver les oiseaux, mais parfois ils n'y arrivent pas. Et donc nous leur donnons une seconde vie au muséum. A l'étage, toujours dans la thématique des oiseaux, on peut aussi admirer les clichés du photographe animalier girondin Michel Quéral, un artiste qui fait découvrir la beauté de la nature au spectateur, d'après la directrice du musée. On ne peut vouloir protéger que ce qu'on connaît, et pour avoir envie de connaître, un chemin d'accès c'est l'émerveillement, c'est la beauté. Une beauté dont on pourra aller profiter jusqu'au 5 novembre 2023. La métropole de Bordeaux et Keolis ont présenté ce jeudi matin les nouveautés qui vont arriver prochainement sur le réseau de transport en commun TBM. Bordeaux Métropole a renouvelé à l'automne dernier son contrat d'exploitation sur ce réseau avec l'opérateur Keolis, filial de la SNCF, avec un objectif, le rendre encore plus attrayant et plus efficace pour les usagers. Alors quels sont les grands changements qui doivent intervenir ? Le détail avec Franck Poirot. Les nouveautés sur le réseau de transport en commun de l'agglomération bordelaise commencent le 28 avril prochain avec la mise en service de l'extension de la ligne A du tramway en direction de l'aéroport. En septembre prochain, c'est le réseau de circulation des bus qui s'étoffera. Trois lignes existantes seront étendues. Il s'agit des lignes 31, 35 et 39. Elles deviendront des lianes à haut niveau de service. Dès l'automne prochain, les bus circuleront sur les 28 communes de la métropole jusqu'à 23h. Le réseau TBM mettra en place un service d'e-flex, un réseau de bus à la demande, la nuit au départ des quinconces, à 2h et 4h du matin du jeudi au samedi soir. Un autre service de bus à la demande desservira les gares et certaines zones d'activité économique de l'agglomération bordelaise. Donc ça correspond à des périodes ou à des endroits sur le réseau où la densité ne justifie pas la mise en place d'un service régulier. Flex Aéro et Flex Gare seront réalisés avec des véhicules de 9 places qui permettent de correspondre aux besoins, d'aller rapidement au point de destination. En 2024, c'est l'offre de transport par bateau qui s'étoffera. Le Bacube deviendra le bateau. De nouveaux bateaux et de nouveaux pontons seront mis en service sur la Garonne. Il y aura désormais trois lignes fluviales différentes. En 2025, les tramways passeront à une fréquence de passage de 2 minutes 30. Plus près de nous, en fin d'année 2023, de nouveaux vélos circuleront sur l'agglomération. Les 1500 véhicules en circulation seront remplacés par 2000 nouveaux vélos. Une moitié électrique, l'autre musculaire. Un service de location de vélos longue durée, le Véloc, sera mis en place à partir de la mi-mai. Pour 300 euros, les particuliers pourront louer un vélo électrique pendant un an. Mais effectivement, l'idée, c'est de faire envie, à la fois sur les transports en commun et sur le vélo, que tout le monde puisse se déplacer en fonction de son besoin, de son envie et du jour de l'année. L'objectif de Bordeaux Métropole est de faire augmenter encore la fréquentation du réseau de transports en commun de l'agglomération. A l'heure actuelle, 159,7 millions de voyageurs l'utilisent chaque année. La Métropole et son opérateur Keolis souhaitent augmenter ce chiffre de 40% d'ici 2028. Pour accompagner ces développements, Keolis va recruter 150 personnes, dont une cinquantaine de chauffeurs. Les sangliers sont de plus en plus proches des centres-villes. A Périgueux, pour éviter les accidents, les lieutenants de Louvetterie les abattent pour réguler la population de plus en plus envahissante. Reportage. Ah oui, oui, là, c'est périurbain complètement. Une battue aux sangliers, presque en centre-ville. L'image est surprenante, mais de plus en plus courante. Et c'est au plus près des habitations que commence l'opération. Là, on est vraiment dans les jardins des maisons. Donc on est vraiment chez les particuliers, l'art de jeu des enfants. Et les propriétaires des maisons et parents ont peur parce que, pour leurs enfants, ils n'osent pas les faire sortir du fait qu'il y a une prolifération de sangliers dans cette zone. Les sangliers sont devenus des visiteurs quotidiens de cette famille. Pas vraiment rassurés par ces animaux, parfois de plus de 100 kilos. Celui-là, en pleine nuit, j'ai allumé toutes les lumières. Il n'a pas bougé. On est obligé de lui crier dessus pour qu'il parte. Il n'a pas peur, ils n'ont pas peur vraiment, ils sont chez eux. C'est un peu angoissant, oui, surtout quand vous avez des enfants tout petits là. Je n'ai pas envie qu'ils se fassent charger. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. On est quand même à deux minutes du centre-ville. C'est dingue. Dirigé par des lieutenants de Louvetry, fonctionnaire bénévole assermenté, l'abattu a un but. Éloigner les hardes du centre, comme ici près de l'hôpital de Périgueux, et les abattre pour réguler une population de plus en plus envahissante, comme le montrent ces images amateurs. Les maisons se sont construites, les bâtiments avancent dans les zones où les sangliers se tenaient. Et maintenant, les sangliers reviennent, les chasseurs ne peuvent plus intervenir. C'est dangereux parce que moi, il y a deux ans, j'ai attiré l'hôpital. Il m'a chargé et puis il m'a ouvert le mollet. Le montant sanglier, c'est très protecteur. Quand ça, c'est petit, ça garde bien ses petits. Il ne faut pas s'approcher. Il y aurait entre 1,5 million et 2 millions de sangliers en France, de plus en plus proches des zones urbanisées. En France, selon les chiffres de plusieurs associations, près de 100 000 animaux sont abandonnés chaque année et les chevaux ne font pas exception. Fondée il y a trois ans, une association située à Saint-Vincent-de-Pertignasse-en-Géronde offre un toit et des soins à 18 équidés vieillissants, malades ou abandonnés, Anaïs Escalona. C'est une jument qui s'appelle Gladys, qui est assez âgée maintenant, qui doit avoir 31 ans, je pense. La doyenne de cette maison de retraite, pas comme les autres, a été sauvée de justesse. Car elle avait été menacée d'euthanasie abusive. Gladys fait partie de la vingtaine de pensionnaires qui cohabitent dans ce refuge. Auparavant abandonnés ou maltraités, ces chevaux vieillissants gardent des séquelles de leur passé. Demande de placement, signalement. Depuis sa création, il y a trois ans, la présidente de l'EHPAD, ECUS, reçoit une dizaine d'appels par semaine provenant de toute la France. Le nombre de demandes d'abandon a doublé depuis 2020. Je l'explique par, je pense, la crise, qui est un des facteurs, même si ça n'excuse pas tout, et certainement le fait que les gens prennent souvent un engagement dont ils ne mesurent pas la longévité et tous les tenants, les aboutissants. Cécile, la secrétaire de l'association, était aide-soignante. Pour elle, s'occuper des équidés est une évidence. Je pense que c'est une vocation pour moi aujourd'hui, étant donné que je suis une ancienne aide-soignante pendant 16 ans et que je m'occupais particulièrement des personnes âgées. Donc je crois que je ne suis pas là par hasard. L'association n'est pas des cousses, c'est les vieux chevaux. Donc je crois que ma reconversion, elle est là. Un havre de paix pour les animaux et pour les bénévoles. Ici, donner du temps aux bêtes, c'est aussi recevoir beaucoup d'amour. On est avec des personnes qui aiment les animaux et qui sont très respectueuses. Et voilà, ça me plaît, donc je me sens bien dans ce milieu. Oui, je passe un après-midi, super, je rentre à la maison le soir. Je suis détendue, je suis heureuse comme tout. Dont adhésion ou encore aide de la part des collectivités. Avec cet argent, des travaux sont actuellement en cours pour offrir un toit à deux ou trois pensionnaires de plus. Et voilà, sans aucun doute, l'un des rendez-vous culturels les plus importants de cette année. L'Institut culturel Bernard Magret à Bordeaux consacre une importante rétrospective à l'artiste bordelais Joffo. Baptisé 35 tours, clin d'œil à celui qui fait aussi partie d'un groupe de rock mythique à Bordeaux, les Snok. L'exposition revient sur les 35 premières années de carrière de l'inventeur du toto avec des œuvres inédites. Tout commence en 1988 pour Joffo. Le baïonnais a 26 ans et vient d'emménager à Bordeaux pour suivre des études d'architecture. Je chante dans un groupe de rock qui s'appelle les cons et je m'essaye à la peinture. J'habite Corrictor Hugo, je descends de mon appartement et je récupère des cartons d'emballage et je peins dessus. Un drôle de support qui s'impose comme une évidence pour cet autodidacte. Je ne sors pas des beaux-arts, je ne sais pas où on achète des châssis, la toile encore moins. Et très vite après, il se trouve qu'en face de chez moi, il y a un magasin qui s'appelle Toto Sold. Et là, je vais acheter de la toile et mes premières toiles apparaîtront. Toto Sold, comme ses mythiques personnages naïfs, les Toto que l'on retrouve dans quasiment toutes ses toiles. Même si le nom de l'un n'a jamais inspiré l'autre d'après lui puisqu'il fait davantage référence à la fameuse tête à Toto de notre enfance. Joffo a d'ailleurs précisément pioché dans ses vieux dessins d'enfant, entassé dans le grenier de ses parents à Dax pour dessiner son Toto. J'aime beaucoup à l'époque Jean Dubuffet, Castan Chessac, j'aime la route. Un moment qui correspond à la naissance de son premier enfant, l'une de ses périodes les plus créatives. Tu es vide du cerveau dans la technique et donc tu t'exprimes d'une manière tellement libre et spontanée que je pense que c'est ce que tout artiste recherche finalement. Joffo va même jusqu'à représenter ses propres enfants dans ses toiles, comme Jules, son fils de 26 ans, qui voit son père précisément comme un grand enfant. Je le côtoie dans la vie de tous les jours et il est quand même pas mal à l'image de ses oeuvres. Donc ouais, enfantin, naïf, mais aussi à la fois très sérieux des fois, notamment de par les sujets qu'il traite. Des sujets graves relatifs à la guerre, aux crises sociales, comme lors des manifestations de Gilets jaunes. Sans oublier les nombreuses commandes publiques auxquelles il a répondu, comme pour la construction du tramway. En tout, une centaine d'oeuvres sont présentées, résultat des 35 premières années de carrière de l'artiste, un véritable accomplissement. C'est ma plus belle expo, je peux le dire, parce que d'abord l'écran est exceptionnel et elle arrive bien, elle arrive à un bon moment dans ma vie de peintre. L'exposition 35 tours prendra fin le 24 septembre prochain. La carrière de l'artiste de 61 ans, elle, n'est pas près de s'arrêter. Jofo a notamment réalisé les affiches de la prochaine foire de Bordeaux, avec toujours plus d'un tour dans son sac. Et un mot de sport à présent. Cette semaine, Élise Comarteau a reçu Alexandra Lux, l'une des six femmes qui vient de traverser une partie du Pacifique en paddle pour Hope Team East. On était six rameuses, six waterwomen. On ramait chacune une heure, enfin quatre heures par jour, mais déroulait d'une heure maximum. Et donc, il y avait une seule fille sur une planche et les autres étaient à bord du bateau d'assistance qui était là pour notre sécurité, pour se restaurer, pour dormir. Et ensuite, voilà, toutes les heures ont tourné ainsi, de jour comme de nuit. J'hésite entre vous demander le meilleur ou le pire souvenir, parce que je ne sais pas comment vous avez pu faire. On va peut-être commencer par le pire, comme ça, ce sera passé. Est-ce que, alors, j'ai lu dans les interviews que vous aviez été stressée des risques de requins, de la nourriture lyophilisée, de ramer la nuit. Qu'est-ce qui a été le plus dur ? Alors, moi, personnellement, ce qui est très difficile, c'est que j'ai le mal de mer. Alors, ça peut paraître assez... Ça, je n'allais pas y croire. Ce n'est pas possible. Oui, étonnant. Mais je n'ai pas, voilà, à bord du bateau, je suis malade les premiers jours. Il faut que mon corps comprenne qu'il va bouger pendant un certain temps, qu'il s'amarine. Donc, c'est des conditions qui sont très difficiles, puisque je ne vais pas pouvoir m'alimenter, puisque je ne garde rien. Je vomis à bord du bateau. Je vais vomir sur la planche et surtout la nuit. Une fois que votre corps est habitué, ça allait mieux ? Exactement. Une fois que mon corps est habitué, mais il m'a bien fallu, là, une bonne vingtaine de jours, entre la journée et la rame de nuit, puisque la rame de nuit, ça entretient le mal de mer et en journée, du coup, je récupérais de mes nuits. Donc, c'était très éprouvant physiquement. Et vous pouvez vous remplacer s'il y en a une qui n'arrive pas à remonter et prendre son tour ? Alors, non. Afin de respecter les quarts et pour l'objectif, c'était d'aller de l'autre côté, d'arriver à Moréa. Donc, si jamais l'une des rameuses ne pouvait pas ramer parce qu'elle ne se sentait pas ou elle était fatiguée ou elle était malade ou blessée, les autres rameuses ne prenaient pas cette heure de rame. D'accord. Il y avait du repos dans ces cas-là. Et alors, votre meilleur souvenir, parce qu'on a quand même vu quelques images, c'était absolument splendide. Oui, le meilleur souvenir restera l'arrivée à Moréa, notamment quand Margot est sur la planche et s'avance vers la passe d'entrée. On a les pyroques qui sont venus vers nous avec les dauphins. Donc, c'était juste un moment extrêmement fort, extrêmement émouvant. Et surtout, les dauphins ont une signification là-bas en Polynésie. Ce sont des guides qui sont venus nous accueillir et nous guider vers la bonne passe et vers l'arrivée. Donc, c'était incroyable. Vous venez de rentrer. C'est encore très frais dans votre esprit et j'imagine dans vos muscles. Vous avez revu un peu toutes les images de ces arrivées ou alors c'est la première fois qu'elles apparaissent sous vos yeux ? Oui, je ne les avais pas revues. Donc, c'est assez émouvant de les voir même. Et bien voilà, c'est la fin de l'Info dans le rétro. Bonne journée sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada